Il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment les gens disent que c'est de l'espionnage. Effectivement, c'est sanctionné par le code pénal, le fait de procéder à des enregistrements clandestins. Mais vous savez, il ne faut pas être dans une forme de juridisme. Le juridisme, c'est se focaliser sur la lettre, sur la littérature de l'article. Mais il faut aller plus loin en demandant comment les tribunaux, les juges appliquent cette loi-là. Si le législateur a tenu à sanctionner cela, c'est pour protéger la vie privée de quelqu'un. Dans les enregistrements que j'ai diffusés, ça ne porte atteinte à la vie privée de personne. Aucun élément de la vie privée de quelqu'un n'est dévoilé. De deux, je n'ai révélé aucun secret professionnel. La source de financement de la dynamique n'y a pas ça. Donc, moi, je suis très à l'aise par rapport à moi-même. Tant que je n'ai violé la vie privée de personne, la vie privée de personne n'est exposée sur ces éléments-là. Et aucun secret professionnel n'est exposé. Donc, sur ce plan, moi, je suis très à l'aise dans ma tête. Et je ne l'aurais pas fait qu'aujourd'hui, j'aurais regretté beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, ce serait leur parole contre la mienne. Mais depuis que ces éléments sont disponibles, je vois qu'ils sont confondus. Ils n'osent même plus aborder le sujet. Ils sont en train de faire ce que j'appelle de la diversion en parlant d'acharnement. Non, il ne s'agit pas d'acharnement. Il s'agit de se montrer crédible, de prouver à l'opinion qu'ils ont un certain nombre de preuves assez représentatives qui leur permettent de dire qu'ils ont vraiment gagné les élections. Est-ce que je suis un espion ? Évidemment pas, je ne suis pas un espion. Lorsque je me suis présenté à Gérard, je l'ai dit, tiens, j'étais chargé à la fabrication du net, je ne le suis plus. J'ai beaucoup d'amis au sein de l'Union, etc., etc. Donc, un espion n'aurait pas exposé ces éléments-là. J'utilisais le même numéro que j'utilisais sur les réseaux sociaux. Ils connaissaient, c'était à Brunoff, le Phoenix existait. Donc, je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'appeler espions. Et encore, si j'étais un espion, est-ce que c'est encore moi qui ai empêché le déploiement des représentants dans les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est encore moi ? Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a l'aspect technologique et il y a les ressources humaines. C'est-à-dire, on peut estimer que la technologie ne fonctionne pas, mais cela n'empêche pas de recueillir les PV. Au moins, si vous n'avez pas pu compiler avec de la technologie avancée, sortez les preuves. Puisque dans un process, on a fait louer, comment dit-on, un scanner de dernière gamme, pour pouvoir scanner les PV au fil d'un musée et les mettre en ligne. Mais pourquoi ne plus, ne plus n'ose pas le faire ? Moi, c'est tout ce que je leur demande. Quel est l'objectif de cette révélation ? Pourquoi en ce moment ? L'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'abord de libérer ma conscience, d'apporter ma part de vérité. Pourquoi en ce moment ? Parce qu'à un moment donné, je n'ai pas voulu intervérer dans l'agenda légal qui laissait, n'est-ce pas, l'opportunité au candidat de faire recours, etc., etc. Et puis ensuite, il y a ce processus du script qui était en cours, donc il fallait que j'attende. Donc, à partir de ce temps-là, je savais que mes révélations-là ne pouvaient plus avoir aucun impact sur, n'est-ce pas, tous ces processus qui étaient en cours jusqu'alors. N'avez-vous pas peur des représailles ? Bon, moi, je n'ai pas peur des représailles. Moi, j'ai foi en Dieu. Je sais que si ton heure est arrivé, tu auras beau le faire, tu vas partir. Mais si ton heure n'est pas arrivé, ils auront beau le faire, tu ne partiras pas. Donc, moi, je suis très confiant dans ma tête. J'écoute beaucoup de choses. Je vais finir comme Gaston Vidada. Moi, ça me fait sourire. Parce que entre cette affaire et l'affaire Gaston Vidada, il y a une personne en commun. Et cela doit interpeller plus d'un. Et ça veut dire que beaucoup de gens savent celui qui aurait pu faire tuer M. Gaston Vidada. Moi, ça me fait sourire cette affaire-là. À qui attribuer les responsabilités ? Moi, je pense que les responsabilités, la dynamique, connaissent la personne qui a saboté tout ce travail-là. Ils n'osent pas le dire à l'opinion. Et ils se cachent derrière les subterfuges. Oui, c'est bien joli de dénigrer ma personne, de parler de moi, de ma vie professionnelle, d'inventer des choses. Je découvre que nous avons beaucoup de talent de romancier au Togo. Mais, après avoir parlé de moi, j'invite ces gens-là à apporter le début des preuves, la génicule, le commencement d'une preuve, les pépés. C'est de ça que nous parlons. Je n'ose pas croire que c'est mon CV, tout ce qu'ils écrivent sur moi, qu'ils ont envoyé la courte concernée à la CENI. Je ne crois pas. À moins que cela ne justifie le rejet de leur recours. Si c'est ça, donc, allons-y. Donc, je crois que c'est cela rapidement.